Musique Paris Mozart Orchestra est un orchestre engagé et solidaire. Quand on invite aux CESE, ces 700 collégiens et lycéens, des réseaux d'éducation prioritaires avec lesquels nous travaillons toute l'année, c'est l'occasion de les faire venir dans le centre de Paris, dans une institution, pour que ça soit possible et pour que ça arrive. Ça veut dire qu'avant, nous sommes allés vers eux, sur place, in situ, à l'intérieur des collèges et des lycées, et que nous avons fait un travail au long des mois, mais même quelques fois au long des années, puisqu'il y a des établissements qui sont avec nous depuis plus de 5 ans. La démarche éducative, elle est une création contemporaine, mais pluridisciplinaire. 15 établissements des réseaux d'éducation prioritaires d'Île-de-France. Le travail est fait des établissements, choisis par les rectorats de Créteil et de Versailles. Il y a à chaque fois dans chaque établissement, un noyau dur, le premier cercle, préparé par différents professeurs, qui préparent vraiment le projet, une centaine d'élèves. Puis il y a un deuxième cercle qui le prépare un tout petit peu moins. Et puis quand il y a la place dans l'établissement, parce qu'on est quand même dans une situation en France où il y a beaucoup de salles de sport, mais il n'y a pas d'auditorium ni de salles de théâtre. Donc quand les locaux le permettent, tout le lycée peut assister au concert que nous donnons à l'intérieur de leur établissement. C'est moi qui écoute beaucoup la radio et qui ai entendu Claire Gibault à la radio qui présentait son projet. Et j'ai eu envie de lui proposer aux élèves de Goussinville de la culture, de la musique classique au sein de notre collège Montaigne à Goussinville. Et donc après ça a été un partenariat avec les professeurs, le principal qui a dit oui, qui nous a dit ok. Donc voilà. Ce qui a été intéressant, c'est que c'était un projet qui permettait à beaucoup de profs de s'investir. Donc aussi bien l'éducation musicale que des profs d'EPS, pour la danse notamment, donc c'était super intéressant. On a pu développer des choses liées à nos programmes, en complément, et également proposer une année un spectacle de théâtre. Un spectacle vivant, la musique classique, un accès à la culture. Il y avait plein de choses très positives. On a tous un peu signé, c'était très intéressant. De savoir en plus que l'orchestre venait dans le collège, l'orchestre dans le bâhut. J'ai réfléchi, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je me suis dit, ça ressemble à quoi un concert de musique classique ? Parce que moi dans ma tête, s'il y a un chef d'orchestre avec un bâton qui guide les autres. Du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant de voir ça ressemble à quoi ? Voir un peu comment c'est de la musique classique. C'est difficile pour les élèves de se déplacer sur Paris et de comprendre ce qu'est un concert de musique classique. Ce sont des jeunes qui n'ont pas du tout d'approche classique. Ils ont beaucoup de mal à comprendre ce qu'est la musique classique et l'intensité qu'elle peut avoir. Rien qu'entrer dans une salle de concert classique avec la disposition particulière, c'est vraiment une chose qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas bien sûr. Ils sont encore très petits pour la plupart, sixième, cinquième. Donc oui, c'est plein de choses comme ça, petites choses à développer. Moi je suis flutiste et cette année j'ai participé à des concerts pédagogiques au sein des établissements, des élèves qui sont présents aujourd'hui. On passait une journée au sein de l'établissement. Les enfants nous présentaient leur travail, ils présentaient leur texte. Parfois il y avait des musiciens aussi. On leur présentait nos instruments, ils nous posaient des questions. C'est important de les voir aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus réactifs. Ils ne sont pas forcément dans les traditions qu'on a l'habitude de voir. Je trouve ça intéressant pour nous aussi d'aller à leur rencontre. Je trouve que c'est pas mal parce que c'est expliqué. En même temps, il y a des personnalités qui font que ça passe mieux avec ce genre de public. On ne mâche pas non plus le travail. La symphonie est jouée en entier. Les airs sont aussi donnés avec le texte original. Donc ils sont aussi obligés de prêter l'oreille. Ils sont soumis à d'autres formats. Ça ne soit pas tout pré-mâché, pré-digéré, prêt à comprendre. Donc c'est une autre approche qui est pas mal. Ce qui me touche dans le projet, c'est finalement l'exigence musicale de Claire Gibault. C'est-à-dire que, quels que soient les concerts qu'on va faire, on travaille de toute façon toujours de la même manière, avec beaucoup de précision, beaucoup de réflexion sur l'interprétation, etc. Et je pense que peut-être que c'est ça une des clés aussi peut-être du succès de cet orchestre auprès des jeunes. C'est qu'ils sentent vraiment qu'ils sont pris au sérieux et respectés, qu'on leur amène un travail abouti de la même manière que s'ils allaient dans une sac. Si c'est une manière de susciter des vocations, d'ouvrir à la culture musicale, de permettre à des jeunes qui n'ont pas forcément soit l'idée, soit la capacité, soit les moyens financiers d'aller vers la musique, alors le Paris-Mozart Orchestra aura rempli sa fonction. Moi ça m'a plu madame. C'était très bien, on s'est amusés. C'était très bien, en plus la dame a chanté bien, elle a une belle voix. La dame faisait des notes très hautes, c'était impressionnant. Moi je crois qu'elle avait un micro à un moment. C'était trop bien, tous les instruments étaient en même temps en train de chantier. Avant je croyais que c'était ennuyeux, mais maintenant non. C'est apaisant par exemple, quand on est dans les nerfs, ça nous apaise. Je n'en ferais pas ma musique de tous les jours, mais quand on a l'occasion d'en écouter, c'est sympa. J'ai trouvé ça bien de pouvoir écouter un autre style de musique, plutôt que ce qu'on écoute d'habitude. On était vraiment dedans, on était vraiment à l'intérieur du concert et franchement c'était sympa. J'en écoute pas d'habitude, mais là ça m'a paru intéressant, c'est quelque chose de bien, je pourrais peut-être plus tard en écouter. J'aime vraiment beaucoup la musique classique, ça me permet de me détendre et de me reposer. Moi aussi j'écoute de tout, mais je n'avais jamais écouté de la musique classique et au final ce n'était pas plus mal. On a les instruments devant nous et on voit aussi tous les musiciens et c'est différent. En fait ça donne des frissons et c'est différent. Franchement ça nous a plu, franchement j'aimerais bien retourner voir un concert de musique classique. C'est un plaisir de chanter pour les jeunes. Il y a tellement d'émotions, parce que l'énergie, parce que le sourire des yeux. Peut-être que ce show serait une raison pour les jeunes pour venir à l'opéra. Je crois beaucoup que l'éducation artistique a un rôle extrêmement important à jouer dans la réussite scolaire, dans la lutte contre l'exclusion et l'échec scolaire. Et je pense que ça aussi c'est une éducation à la citoyenneté, au vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada